Fais gaffe François, fais gaffe, fais gaffe là ! Non mais je te dis, ça y est je t'ai doublé ! Bienvenue, nous sommes donc à l'IDEF, le salon du jeu vidéo ici à Cannes. Alors comment se porte le marché du jeu vidéo en cette période un petit peu mouvementée ? En tout cas ta voiture se porte très mal. On voit ça tout de suite avec Philippe Sose qui est le directeur général d'Electronic Arts. La chaîne Techno à Cannes ici pour l'IDEF, ce grand salon du jeu vidéo. J'ai à mes côtés Philippe Sose, le directeur général d'Electronic Arts. Bonjour Philippe Sose. Bonjour François. Alors ce marché du jeu vidéo, comment se porte-t-il en cette mi-2009 ? A vrai dire, on a connu un début d'année relativement compliqué, on va dire difficile. Tout simplement parce qu'on a eu une baisse au niveau des ventes des consoles. Ensuite le marché software, donc le marché des jeux, a été un peu plus difficile aussi. Tout simplement parce que nous n'avons pas eu le même calendrier de sortie que l'année dernière. L'année dernière, pour rappel, il y avait eu Mario Kart, il y avait eu Wifi, il y avait eu GTA. Cette année, nous n'avons pas eu ce type de produit qui fait de grosses quantités et qui donc effectivement impose un certain rythme dans le marché du jeu vidéo. Alors bon, malgré tout l'actualité pour vous, chez Electronic Arts c'est assez riche. Avec l'arrivée des Sims 3, il y a quelques jours de cela, un record de vente évidemment ? Alors un record de vente dans un marché très compliqué qu'est le marché PC, parce que tout à l'heure on parlait du marché console, le marché PC est encore plus compliqué. Et effectivement un record de vente, puisqu'en un week-end nous avons vendu sur la France plus de 110 000 unités, 110 000 Sims 3, et derrière ça plus d'un million quatre sur le monde entier. Donc c'est un chiffre considérable pour le jeu vidéo. D'autant qu'en plus de ces scores qui sont excellents, les Sims 3 ont été victimes du piratage. C'est assez étonnant, c'est un jeu qui était piraté avant sa sortie officielle. Et malgré donc cet handicap, ça a été un succès ? Alors effectivement, on a été surpris de voir sur les sites de Pyrtourpyr une version des Sims 3. Je tiens à rassurer tout de suite que la version n'était pas une version complète. Donc vous rassurez ceux qui l'ont téléchargé ? On rassure ceux qui l'ont téléchargé. En plus ils auront des difficultés si je peux faire passer un message pour obtenir après les épisodes suivants, donc les add-ons. Toujours est-il qu'effectivement on pensait que cet impact-là du piratage allait pénaliser nos ventes de Sims 3. Et en réalité ça n'a pas été le cas, bien au contraire. Est-ce que ça ne peut pas faire réfléchir une boîte comme Electronic Arts, le fait de se rendre compte qu'un jeu, même s'il est téléchargé illégalement, même s'il est massivement piraté, et bien finalement il se vend quand même ? Forcément oui, ça nous fait réfléchir. Mais alors là on tombe quand même sur un cas qui s'appelle les Sims. Donc les Sims c'est quand même un produit atypique dans le monde du jeu vidéo. On le sait depuis des années, depuis son lancement en 2000. Et il est vrai qu'on se pose des questions par rapport à ça. Ça risque de nous inciter d'aller de plus en plus vite vers le téléchargement en ligne. Car nous pensons que la sécurité par rapport au piratage peut intervenir à ce niveau-là. Dernière question. Aujourd'hui un jeu sur une console nalgène coûte 70 euros. En ces temps un peu délicat, c'est pas un peu obscène de vendre un jeu 70 euros ? Bah écoutez, moi je vais vous répondre par la vente des Sims. Les Sims 3, on a parlé tout à l'heure du piratage. Maintenant je vais vous parler du prix. On l'a vendu à 59,99 euros. Et nous en avons vendu 1,8 million. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui effectivement il y a une dynamique de prix. Il y a une élasticité au prix. Il est clair que quand on regarde par exemple sur le marché de la console. Quand Xbox a mis sa promotion en place au niveau de la réduction de prix. Et qu'aujourd'hui quand ils ont arrêté le couponing. On s'est retrouvé effectivement dans un frein au niveau des ventes de la Xbox 360. Donc le prix intervient forcément. Mais s'il y a la qualité derrière, le consommateur ne va pas se tromper. Je veux juste parler d'une stratégie nouvelle aussi. De plus en plus fréquente dans ce marché là. Qui a été inspirée par un des concurrents. Et qui aujourd'hui naît aussi chez nous. C'est moins de titres. Mais meilleur. Donc on focalise maintenant sur la qualité des jeux. De façon à pouvoir offrir au consommateur quelque chose. Qui correspond au prix qu'il leur a mis dans ce jeu là. Ouais ouais on arrive après. Là c'est pour la carte postale c'est top là. Ah ouais ouais ouais. C'est génial hein. Chez hier on recule devant aucun secondaire. Je te regarde pas hein. Je regarde quelque chose. Tu sais c'est un peu fort sur les décors. Ouais on arrive là. On arrive on y va. Ça va être sympa dans le... C'est un peu fort.